C'est poser les éléments comme un écosystème pour qu'ils apportent de l'énergie, pour qu'ils interréagissent. La nature fonctionne, 3,8 milliards d'années d'expérience, de recherche et de développement, on a tout intérêt à copier la nature et c'est pour ça que la permaculture fait autant de sens. Elle nous permet de réinstaller des systèmes naturels, nous les humains qui avons été si éloignés pendant ce dernier siècle de la nature. Le seul écosystème qui est dysfonctionnel dans toute cette écosphère, c'est le monde humain. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est jeune et la permaculture sociale et avant tout comment la société se reconstruit en s'inspirant de la nature. On est là pour trouver un boulot, une paye, une retraite et mourir, c'est pas vrai. On doit se réattacher au plus grand écosystème. Comme la coccinelle sert à équilibrer les pucerons, moi, Bernard, Audrenne, on a quelque chose à faire d'utile. Et on a identifié 5 points. On doit tout comprendre et on a oublié que l'on doit sentir la vie. Et ça s'est stimulé par des exercices que nous faisons propres à l'hémisphère droit pour retrouver notre côté créatif, intuitif. Le deuxième, c'est le concept de niche. Il y a 9 niches, il y a 9 profils. J'ai un profil accompagné de deux autres profils qui font de moi une personne unique et d'un fil conducteur qui me permet de m'exprimer dans mon écosystème, à ma juste place. Un endroit où je vais pouvoir fleurir et servir. C'est comment on travaille en équipe. Parce que tout seul, je ne suis limité qu'à un certain angle. Mais à deux, notre angle est plus grand. À trois, encore plus grand. Et à une équipe, on est à 360 degrés efficace. Ça n'a rien à voir avec la religion. Quoi que la religion veut dire religare, se relier. À quoi doit-on se relier ? Se relier à tous les mondes qui ne sont pas visibles. Einstein disait que toute la connaissance humaine représente à peu près 3%. Donc il y a un 97% qui n'est pas accessible. Et ce côté spirituel qui est l'esprit des choses et de la vie, on peut s'y connecter en stimulant l'hémisphère droit. Qu'est-ce que je fais toutes les semaines pour renforcer mon corps émotionnel ? Pour renforcer mon corps spirituel ? Quel est le temps que je porte pour développer ma créativité dans quoi que ce soit qui me convient à moi ? Dans les stages de permaculture humaine, l'idée c'est d'arriver dans un groupe que chacun arrive à identifier justement quelle est sa niche, quels sont ses besoins fondamentaux pour que chacun puisse trouver une orientation, sa place et la façon dont il peut organiser ça dans sa vie au quotidien. En tant que coach de vie, j'accompagne les personnes individuellement à justement travailler sur ses talents, ses niches, son fil conducteur pour vraiment trouver sa place. Donc par rapport à son contexte de vie, par rapport à sa situation, par rapport aussi à ses peurs, petit à petit, on ouvre en fait des portes, on enlève des freins, on dessine justement ce design de vie pour que concrètement la personne puisse mettre en place des actions et dessiner la vie avec vraiment sa mission. Qu'est-ce qui va vraiment lui donner envie de se lever le matin ? Qu'est-ce qui fait qu'elle va se sentir utile ? Comment elle va pouvoir exprimer qui elle est, ses talents ? Pour quoi elle est faite ? Dans quoi elle est bonne ? Pour pouvoir servir son écosystème dans lequel elle évolue. Et ça marche ! C'est un processus qui fonctionne, ça fait presque plus de 18 ans qu'on l'applique, d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, au-delà de ses peurs, au-delà de ses blocages, pour pouvoir créer son design de vie, son planque. Sous-titrage Société Radio-Canada